Bonjour et bienvenue sur le plateau du mur des Lamentations. Aujourd'hui, je vais vous parler de la double morale de l'Amérique. Le secrétaire d'État américain, John Kerry, a ouvert la conférence sur la Syrie en critiquant sévèrement l'usage de la torture. Pour cette raison, il a exclu le président Assad de toute participation à un éventuel gouvernement de transition en Syrie. Hormis le fait qu'il n'y ait pas de preuves irréfutables justifiant ces accusations de torture, on pourrait s'attendre, devant ces paroles claires de la part des Américains, à ce qu'ils suivent eux-mêmes ces principes. Mais ce n'est malheureusement pas le cas en ce qui concerne les tortures. Le Patagone a été obligé de reconnaître dans des rapports d'investigation que certains camps de prisonniers utilisaient la torture de façon répétée, comme par exemple en Irak. Selon ces rapports militaires, les détenus étaient sexuellement abusés. Des chiens étaient utilisés pour les mordre. Des enfants étaient violés sous les yeux de leurs parents. Et les prisonniers étaient mis en contact avec des objets d'où coulaient des gouttes d'acide. De même, les violations permanentes des droits de l'homme dans la prison américaine de Guantanamo à Cuba sont bien connues de tous. En Afghanistan aussi, la torture faisait partie du programme quotidien des troupes américaines. Là-bas, des prisonniers ont raconté qu'ils étaient enfermés pendant des mois dans l'obscurité totale, et obligés de supporter une musique extrêmement forte 24h sur 24. D'autres, qui étaient enfermés par groupe dans des cages, avec interdiction de se parler, devaient se lever toutes les deux heures pour des contrôles. Beaucoup de ces prisonniers avaient été emprisonnés pendant des années, sans inculpation et sans jugement. La prison américaine de Bagram en Afghanistan est devenue célèbre en 2002, quand deux prisonniers ont été ligotés, attachés au plafond et si brutalement battus qu'ils en sont morts. Ces tortures n'étaient pas seulement des actes isolés commis par quelques gardiens de prison sadiques. Au contraire, ces pratiques étaient approuvées et soutenues par le gouvernement américain au plus haut niveau. Sous le gouvernement de Bush, des tactiques étaient légalisées, telles que la privation continuelle de sommeil ainsi que ce qu'on appelle « waterboarding », qui consiste à maintenir un prisonnier sous l'eau si longtemps qu'il croit qu'il se noie. Aussi bien Alberto González que Mikael Chertoff, tous deux ministres à l'époque, avaient rédigé des rapports où la torture jusqu'à la mort était considérée comme acceptable. À la lumière de ce contexte choquant, chers téléspectateurs, nous pouvons conclure que les Américains eux-mêmes ne satisfont pas aux normes que le secrétaire d'État Kerry a imposées au gouvernement Assad. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501